J'ai des gens très stressés, qui n'articulent pas, et vu qu'il y a un petit peu de brouhaha, un petit peu de bruit, tout ça, je suis obligé de leur dire, s'il vous plaît, parlez plus fort. Qu'est-ce que je peux pour vous ? Un autographe ? Oui, c'est pour ? C'est pour moi. Moi n'ai pas un prénom ! Et là, je les réveille. Ok. Ne venez pas avec vos enfants bas âge, d'accord ? Voir Jean-Aubert, ça risque d'être difficile. Où il est le petit Johan ou je ne sais pas quoi ? Il est où, Johan ? Non, non, c'est petit, 12 ans. Petit 12 ans, il avait un nom de Netherlands. Il n'est pas là. Je crois qu'il est venu juste pour délirer, et après, il n'est pas venu à la conférence. Cet enfant se souviendra de moi longtemps. C'est vrai ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas le dire. Non, enfin non ! Non ! Oh, vous êtes vraiment dégueulasse ! Oh, j'étais content d'être là, et là, vous êtes en train de tout foutre. Mais nous aussi, on était contents. La sécurité, s'il vous plaît. Oui, sécurité, enlevez tous ces jambes. C'est pas possible. Non, non, c'est rond. Il y a eu une blague redondante et qui a été faite sans le vouloir, et les parents étaient morts de rire. L'enfant était circonspect. D'accord. Mais je lui ai dit plus tard, tu y repenserais, tu diras, il n'était pas si con, il était cool. Il était gentil, en fait. Mais là, pour l'instant, il pense que je suis un connard. Voilà. Il va rentrer chez lui, il va faire des cibles avec ton visage. Tu es conscient de ça. Tu veux Jean-Robert Lombard ? Tu veux Jean-Robert Lombard ? Il n'aurait une cave aménagée qu'avec toi. J'ai un projet pour ta gueule. Bon, vous l'avez vu, je pense que ça va être assez chill quand même. Oui, on est là pour se marrer parce que sinon... On est là pour le fun, les gars. Est-ce qu'il y a... Alors, je vous l'ai dit, je vous l'ai posé cette question, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des fans de Camelot ici ? Vous êtes vraiment des lèges-culs. C'est impossible. T'aurais dû dire, est-ce qu'il y a des fans du Père Blaise ? Je vous kiffe. Wow. Ça s'appelle le business. C'est bien. C'est comme les Américains. Ce mec, il n'est pas là pour enfiler des perles. C'est le seul acteur français qui fait payer ses dédicaces. Ça fait 15 balles. OK, mais c'est gratuit. 15 euros. Non, ce n'est pas vrai. C'est mon album de jazz que je vends 12 balles. C'est vrai ? Il y en a 2000. C'est collector. Et attends, t'en as vendu ou pas ce matin ? Hein ? T'en as vendu ce matin ? Quelques-uns, ouais. Ça vous dérange pas si on parle entre nous ? Excusez-nous. On est comme ça ? 10% on en discute à Toulon. Oui, ça marche. Alors, des questions ? Alors, vous le savez, cette conférence, elle est faite pour vous. Donc, n'hésitez pas. C'est vous qui allez la faire vivre. Vous allez pouvoir poser vos questions en levant le bras. Et nos jeunes sportifs qui sont disséminés un peu partout ici se feront un plaisir de gravir ces marches telle la piste de Xapatane. Seuls les vieux darons comprendront cette référence. Même moi, je n'ai pas compris. 40 minutes, 20 secondes. 40 minutes. Let's go. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vois une question. pour la dame qui est ici. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. N'ayez pas peur. Comment tu t'appelles ? Delphine, bonjour. Bonjour, Delphine. Delphine, calme-toi. Wow, wow, wow. Delphine, si on pose des questions, on articule. Delphine, qu'est-ce qui se passe ? Delphine, t'as le train à prendre ou quoi ? Calme-toi, Delphine. Déjà, tu connais pas sa vie, donc respecte-la. Mais je la respecte. C'est très pressé. Merci. Je la respecte. Elle n'a pas envie d'être là. C'est son mec qui l'a traîné. Elle, elle voulait être devant un film à la maison, tranquille, devant un chocolat au lait. Et puis, hé, Camelot. Delphine, est-ce que c'est vrai ? Non, c'est... Ah, c'est l'inverse ? C'est toi qui t'emmerdes, là. C'est l'inverse ? Hé, courage, bro. Donc, c'est toi qui voulais ton petit chocolat chaud, devant le canapé, comme ça, avec le petit chien ? Ça va, toi ? Oui. J'ai hâte de voir les chroniques de Bridgestone. Il y a perblaze, vienne, il va. Il est trop beau. Je comprends. Je vais mal imiter, je ne te connais pas. Ça va, fais pas la gueule. Il y en a une, c'est Camelot, et l'autre, c'est les chroniques de Bridgestone. D'accord, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. Alors, ta question. 39 minutes 14. Moi, j'ai deux questions, si c'est possible. Allez, on va aller pour le même prix, on te fait à deux. Allez, vas-y, let's go. La première, c'est quel est ton épisode préféré ? Et le deuxième, c'est est-ce que tu penses que le père Blaise est fier d'avoir trahi ? C'est dans le film, du coup. Attends, t'es en train de spoiler. J'avais su que je venais à Toulouse pour me faire insulter. Je ne serais jamais venu. Scandale. Non, en fait, je commence par la deuxième, comme ça tu me rappelles la première question. Le père Blaise, Alessandro Astier a dit, a répondu à cette question, il ne trahit pas, il fait partie de Kaamelott. Il est la mémoire de Kaamelott. Donc, que ça soit Arthur, que ça soit Léo Dagan, n'importe qui, un des paysans qui deviennent rois, lui, il est là pour retranscrire la légende. C'est une sorte de caisse enregistreuse globale. Alors, maintenant, est-ce que, dans ce qu'il va écrire pour la suite de ce rôle, est-ce que le père Blaise est vraiment devenu un vilain méchant babot ? Je ne sais pas quoi. Moi, j'étais déjà très content de changer de costume et en plus, j'ai kiffé mon costume. Non, ça déconne, la classe. Deux triangles, machin, tout ça. Moi qui suis franc-maçon, j'ai trouvé ça très bien. Non, non, je l'ai dit, merde. Non, je blague, je suis communiste. Et donc, déjà, il ne trahit pas, pour l'instant, peut-être qu'il va le faire devenir une crapule ou que sais-je, mais pour l'instant, il ne trahit pas. Il s'est adapté, on dira, comme certains en 43, 44. Mais je ne donnerai pas de nom, mais ils savent que je les ai. Ils sont déjà tous morts. Ça ne sert plus à rien. Ils sont où en Argentine, je ne sais pas. Et la première question, c'était ? C'était, quel est ton épisode préféré ? Mon épisode préféré, que j'ai préféré tourner ou dans la série ? En totalité, en globalité. T'es hard, parce que là, il y en a quand même quelques centaines. Je ne sais pas, que j'ai aimé tourner. Moi, il y a La mort, le roi Arthur, quand je fais visiter, que je dis qu'il est crevé, tout ça, machin. Il me dit, mais vous êtes complètement taré. Mais ce qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je cherche à faire du fric, comme avec mon album de jazz. Et il faut manger. J'ai quatre enfants. Ce n'est même pas vrai, ça non plus. Vous avez un album de jazz ? J'ai quatre enfants ! Pardon ! C'est incroyable ! Et donc, oui, celui-là. Mais autrement, je me délecte. Des fois, on me pose la question, quel autre rôle vous auriez aimé jouer ? Je dis Léo Dagant. Et moi, les épisodes avec Léo Dagant, je suis là. Oui, je me suis fait mal. Est-ce que tu peux éviter de faire les questions qu'on va te poser après, s'il te plaît ? Je fais ce que je veux. Non, mais non. Parce qu'après, moi, je n'ai plus d'idée. Je fais quoi ? Je pose quoi comme question ? D'accord, pardon. Voilà. Donc, voilà. Ça te va ? 36 minutes 04. On peut l'applaudir, s'il vous plaît ? 0-2. 0-1. Alors, on continue les hostilités un petit peu, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois. Tu sais, quand je vois ta main comme ça, j'ai l'impression d'être en Hunger Games, que le destin vous soit favorable. Alors, attends. C'est quoi ? Alors, je vais venir vers toi, quand même. Oui, c'est ça. Là, c'est mieux. Je vais venir vers toi. Et il y aura la dame, là, en rose, aussi. Allez. Question pour toi. Comment tu t'appelles, mon copain ? Timothéus. Timothéus. Ta question. Alors, du coup, je voudrais savoir à quel point il y a eu la patte de Jean-Robert Lombard dans le personnage du père Blaise. À quel point est-ce que c'est Alexandre Astier ? À quel point c'est... Alexandre écrit comme un musicien qu'il est. Il connaît nos voix. Il connaît notre élocution, notre rythme. Et puis, il nous connaît un petit peu, tel qu'on est. Lui, il est plus dans ce petit style de déconne, un truc comme ça. Et il utilise évidemment le matériel humain qu'il a face à lui. Et il sait, quand il écrit, ce que ça va donner. Il l'entend déjà. Il sait que quand il écrit ça, ça va donner... Donc, c'est comme s'il écrivait pour, je pense, un violon alto, un saxophone, que sais-je, donc il compose sa musique. Et c'est pour ça que c'est souvent très juste. Ça tombe pile-poil dans nos bouches, je dirais. Et ensuite, très vite, il fait sa mise en scène, je ne dirais pas à l'instinct, mais quand même, même sur le film, on a fait des choses. Il a dit, tiens, est-ce que quelqu'un peut essayer ça ? Tac, tac, on l'a fait, ça marche. Non, ça, ça ne prend pas. Et donc, ça va très vite. Et cette méthode de travail me plaît énormément. C'est... Moi qui suis un gros cogiteux, ça me permet de ne pas réfléchir et de faire des choses plus dans l'instinct et dans le moment. Et souvent, c'est beaucoup plus juste parce qu'on n'a pas trop... Je vais faire ça, je vais faire ça. Non, non, je vais faire un truc. C'est bon, on le garde. Merci, on passe à la suite. Donc, voilà. OK. Ça te va, Timothéus ? Super. Parfait. Jean-River, moi, je voudrais qu'on revienne sur les débuts. Ta rencontre avec Alexandre Astier, le projet ? Ma rencontre avec Alexandre... Enfin, il y a des enfants. Il y a des enfants, mais ils sont en bas âge et ne comprendront pas tes blagues douteuses. Donc, en fait, j'étais dans un club gay un soir, dans un bac home. Bien sûr. Et puis, ça, moi, c'est quelqu'un qui me touche au fion. Je fais, oh, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Bien entendu. Voilà, donc, adieu Kaamelott, je suis viré. Donc, non, en fait, en juin, non, s'il te plaît, fous-nous la paix. Non, sois gentil. J'aime pas les enfants, déjà, donc, s'il te plaît. Mais, oh, ça va, en blague, il comprend rien. Vous vous êtes pas attaché. Ça t'a pas suffi de traumatiser des gosses ? Il faut que tu traumatises des nourrissons, maintenant ? Mais je suis un gros méchant, moi. Mais je vois, cet accent de l'enfer. Alors, du coup ? Alors, du coup, un copain me dit... Moi, je sortais de mes études de théâtre de l'ENSAT à Lyon. Et on est en juin 2001. Et il me dit, il y a un Shakespeare qui se monte. C'est pas payé. On nous nourrit le midi. Merci, mon bon prince. Et on joue deux semaines en septembre. Et je suis allé passer un casting pour cette pièce. Et on fait cette pièce. Et dans cette pièce, il y avait Alexandre Astier qui faisait un rôle et la musique du spectacle. Et c'était mis en scène par Jean-Christophe Amber, Caradoc. Et en fait, Alexandre a fait une énorme partie du casting de Kaamelott sur cette pièce. C'est-à-dire qu'à la fin de la pièce, il avait repéré Thomas Cousseau, qui fait... Mon Dieu, il faut que je dorme la nuit. Lancelot, mais... Non, mais il joue pas vraiment dans la série. Non, moi, en fait, je suis le doublure du mec. Et quand il est à Honolulu, c'est moi qui viens. Je suis super mal payant. Au Mexique. Jean-Robert Lombard, c'est pareil. Et donc, Thomas Cousseau, il y avait... Je pense qu'il a dû trouver la moitié ou les deux tiers de la table ronde dans cette pièce. Et à la fin de la pièce, il est venu me voir. Il m'a dit, je prépare un projet de court-métrage sur les chevaliers de la table ronde. Est-ce que ça t'intéresse ? Moi, je me voyais déjà avec une épée à deux mains, une armure en train de défoncer du connard. Et il m'a rappelé quelques mois après. Il me dit, voilà, le projet se met en place. Il reste deux rôles. J'ai fait, deux chevaliers ? Non. Un curton et un cuistot. Grande déception. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais avec ça ? Alors, le cuistot, le curton, le cuistot, le curton. Étant un grand vicieux, j'ai pris le curton. Je crois judicieux. Voilà, je suis judicieux. Donc, résultat, c'est devenu le père Blaise au fil du temps. Voilà. Et je crois qu'il y a eu un seul casting réel de fait pour la reine de Guenièvre. D'accord. Tous les autres, ce sont des gens, pour les paysans, Getno et tout ça, c'est des gens qu'il connaissait, qu'il avait vu sur scène. En fait, il a fait son casting en travaillant avec des gens familiales, relationnels, et ensuite des gens qu'il allait voir au spectacle. Et il s'est dit, tiens, lui, il me ferait un bon truc, un bon père Blaise, un bon machin. Et il a fait son marché comme ça. Alors, justement, tu étais en train de dire, je n'ai pas fait de chevalier. Si tu avais pu faire un des chevaliers, tu aurais fait lequel ? Léo Dagant. Ok. Léo Dagant, la mauvaise foi, la mauvaise humeur. Ah, mais c'était toi, en fait ? Mais oui. Et moi, je lui ai dit, mais tu es complètement fourvoyé. Bien entendu. Tout ça, parce que le mec est ton père. Forcément. Ça reste dans la famille, quoi. C'est pas simple. Non, d'accord. Non, non, moi, franchement, ce rôle de Léo Dagant, c'est du petit lait. Ok. Très bien. On va passer à une autre question. Je vois une... Vous allez tous... La dame qui était en rose, excuse-moi. J'ai failli... C'est quoi ? 29 minutes 30. Moins d'une demi-heure. Pourquoi ? Avec l'accent allemand, je ne sais pas. Bonjour. Comment t'as besoin ? Bonjour, Laura. Ça va, Laura ? Ça va. C'est toute rose. Oui. Je suis chiale. Ça te va bien, Laura ? C'est un style un peu Barbie, en fait. Mais non, mais c'est pour ça. C'est un cosplay Barbie, c'est ça ? Un peu. J'ai ma robe qui arrive en retard, en fait. Tu m'as dit, excuse-moi. Je devais être habillée en belle, mais je n'ai pas eu ma robe, donc j'ai improvisé costume Barbie. Ça va très bien, ne t'inquiète pas. Belle improvisation. Ta question. Je voulais savoir comment c'était de travailler sur Camelot, parce que quand je regarde les épisodes, je suis tout le temps mort de rire, et je me demande, comment est-ce qu'en tant qu'acteur, vous regardez votre sérieux, justement, face à Deléo Dagan, etc., qui raconte connerie sur connerie ? Fais une réponse corporate. Fais une réponse corporate. Comme je disais tout à l'heure à Mademoiselle, c'est du travail. C'est dans la joie et la bonne humeur. On n'est pas là pour s'emmerder. Mais des fois, il y a eu des grandes tensions dues à des problèmes techniques, ou même entre les gens. C'est très humain. Et si bon, des fois, on est mal luné, ou que sais-je. Mais l'important, c'est qu'à la fin de la journée, il y ait tant de minutes utilisables, qu'elles soient bonnes. et surtout, quand Astier dit action, il faut être dans le truc. On n'est pas là pour... Je ne sais pas quoi. C'est dans la bonne humeur, et s'il y a des problématiques, il faut se débrouiller pour qu'elles ne se voient pas. Tout simplement. Mais grosso modo, on s'est fendu la poire. Je vais donner un petit exemple. Il n'y a pas d'enfant dans la salle, à part le pénible, là. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle, tout court ? Il y a des enfants. Fais gaffe, il y a des enfants en haut à droite. Je pense qu'il y a la mamie, là. Elle me regarde du style. La mamie, toi ? Vous êtes la mamie. Je croyais que c'était une sœur, moi. Non, il y a l'enfant, sa fille, et la mère. Elle me regarde du style, toi, à la sortie. Je ne bouge pas. Je bénirai l'enfant, madame. C'est le sourire nerveux, tu sais. C'est le sourire nerveux. Elle me regarde du style, et là, elle fait le malin. Elle fait le malin. Continue. Ah, il fait le dingue, là ? Continue à parler de mon petit-fils comme ça. Je te jure ça. Je te jure ça. Il va manger sa race dans deux secondes. Arrête. Excusez-nous, madame. Excusez-nous. C'était d'une violence. Pardon, je suis désolé. dirigeant Robert. Alors, je ne sais même plus où on est. Eh bien, moi non plus. On avait fini ta question. Et justement, on allait passer à une autre question. Oui, non, mais j'avais une modulation pour... Tu disais pour les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ? Tu as terminé par... Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ? Ah oui, voilà. Gardez son sérieux. Alors, c'est absolument scandaleux. J'ai envie de me lever pour le faire. Je ne sais pas pourquoi. Vas-y, vas-y. C'est absolument scandaleux. Et c'est de la faute de Franck Pithiau. Franck, où que tu sois, je te vends. Dans la première saison notamment, il y avait pas mal d'épisodes autour de la table ronde. Et moi, je suis extérieur à la table ronde, à mon pupitre. Sauf que j'avais ce monstre de drôlerie qu'est Franck Pithiau en face de moi. Cachez les yeux de l'enfant. Et je vais mimer quelque chose qui... Voilà. Et Franck, pour la première fois, je le dis à tout le monde. Tu mérites. Alexandre filme tous les champs contre champs de la table ronde. La journée a bien avancé. Il commence à fatiguer. Et c'est mon tour. Et c'est pas arrivé qu'une fois. Et donc, caméra sur moi. Mais tout le monde reste parce qu'on se donne la réplique. Et en face de moi, ça tombe bien, j'ai un micro. J'ai Franck Pithiau qui fait... Et il me regardait, il me fait... Vas-y. Bosse. Voilà. Voilà ce que j'ai subi. Tu sais que je te connais un peu, je me dis, mais est-ce que ça t'a vraiment touché ? Moi, je suis très sensible à l'humour de ce type qui est intrinsèquement drôle. Intrinsèquement drôle. C'est comme un personnage qu'on a très peu vu dans la série qui est Hervé de Rinelle, joué par Tony Sabat. Et celui qui, notamment, il a un épisode où il va voir les paysans pour savoir s'il ne prépare pas un mauvais coup. Et ce type, D sur Diasirae, je l'appelais le monolithe, mais le monolithe de drôlerie. C'est un type qui est intrinsèquement drôle. Si tu lui donnes une phrase, l'avion s'est écrasé, c'est horrible, tout le monde est mort, mais tu vas rire. C'est terrible. Le mec est intrinsèquement drôle. D'accord. Très, très bien. Et travailler avec des gens comme ça, c'est que tu dois regarder dans les yeux quand tu dis un truc. Terrible. Est-ce que tu balances des anecdotes, là, que les gens ne connaissent pas nécessairement ? Ah, ça, je n'ai jamais dit. Quel truc que tu n'as jamais balancé comme ça sur scène ? C'est une primauté. Cadeau Toulouse ! Ah là là ! Non, je n'avais jamais osé, et puis là, je me lâche. T'as raison. Je ne sais pas, on est bientôt au seuil d'une troisième guerre mondiale, donc je me dis... Ah, super, il vient de calmer le jeu, là, tranquille. Tu vas avoir un avenir super, Bibou. Tu vas voir, ça va être génial. Ça va picoter un peu. Ne dites pas, mais c'est bon. Elle va vraiment te briser les genoux à la sortie. Ben non. Fais attention, quand même. Il regarde les infos sur TF1, il ne savent rien du monde. Tout va bien. Moi, je voulais savoir un petit peu, Jean-Rober, tu sais, quand on travaille avec Alexandre Bastier, est-ce qu'on a le droit à un peu d'improvisation ? Oui, on a... Ce n'est pas ton micro. Ah, je ne sais plus ! Je ne sais pas ! Aidez-moi. On a droit à de l'impro, et même dans le texte, c'est-à-dire qu'on peut changer ce qu'il a écrit, et son refus, si refus il y a, sera toujours étayé. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre... Ce ne sera pas une question d'égo, du style, attends, moi j'écris, toi tu joues, voilà, si tout le monde change. Non, si c'est plus facile pour toi de dire cette phrase de cette manière-là, et que ça garde quand même le sens et éventuellement la drôlerie de ce qui devait être dit à l'origine, il te dit, si tu le sens comme ça, fais-le, pas de problème, du moment que ça fonctionne. Et si ça pose problème par rapport à la réponse de l'autre, il va toujours étayer son refus. Mais, comme je le disais tout à l'heure, vu qu'il a l'oreille absolue, il compose, et donc il sait, quand il écrit que ça donne ça. Donc, il se trompe peu. Et ce n'est même pas une histoire de se tromper, c'est que si ce jour-là, on veut essayer autre chose, on propose lors de la première prise ou de la deuxième. Il juge très vite. Et puis, il vous laissera faire si pour lui, ça fait sens. C'est tout. OK. Très, très. Mais oui. On peut l'applaudir, quand même. Pourquoi ? Parce que je fais des phrases si j'avais un complément. Le mec s'est parlé. Waouh ! Il ne manquerait plus qu'il soit comédien. Alors ! Mais même déjà adjectif. C'est dingue. C'est dingue, le COI, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? On va monter un peu plus, alors. C'est à toi. Je le vois. The eyes of the tiger. Let's go. En petite foulée, s'il te plaît, là. Alors, levez la main. Il y a un monsieur là-bas aussi, à gauche, la prochaine fois. Non, là, à gauche. Ah, c'est toi, c'est toi. Regarde, lave la main. Lève la main, je te vois, là. Le monsieur dans le fauteuil, là-haut. Non, non, regarde, sur la gauche. Juste le monsieur qui est là. Je t'ai reconnu. Arrête de dire n'importe quoi. Non, non, juste le monsieur qui est là. Voilà, lui. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a le monsieur qui est là-haut qui voulait poser une question. Je ne le vois pas. Levez la main, monsieur qui est là-haut, que je ne vois pas. Non, non, c'est pas vous. Non, non, c'est pas vous. Voilà, lui, là-bas. Ah, vous, là-bas. Ne l'oubliez pas. Comment tu t'appelles, mon copain ? Thomas, il faut m'excuser, je reviens de siège. Ça a été court, en délai. Déjà, en revenir, c'est bien. Félicitations. En un seul morceau. Jégé. Alors, Thomas. Je me demandais quel est l'ordre monastique du père Blaise ? Plus franciscain, cistercien. Il y a toujours du défi. Attendez, excusez-moi. Sécurité. On a un pénible, là. En plus, il est armé. Quel est l'ordre monastique du père Blaise ? C'est une bonne question. Je ne le sais même pas. Et honnêtement, je m'en... C'est vrai, ça ? Ce n'était pas détaillé ? Non, mais je m'en fous, honnêtement. Je m'en fous. Non, ce n'est pas... Je me fous de votre question. Ce n'est pas ça. C'est que je ne me suis jamais posé la question. C'est une très bonne question parce qu'en plus, on ne me l'a jamais posée. Donc, bravo. Il faut quand même y arriver à faire une question... Et tout ça, à Toulouse ? Non, mais en plus, c'est une super question à laquelle je ne réponds pas parce que je ne m'en bats les couilles. C'est absolument scandaleux, quelque part. Moi, je suis toi, je dépose plainte. Mais honnêtement, de quel ordre il est, je n'ai jamais eu cette info. Si je l'avais eu, je pouvais répondre. Mais je crois que c'est tombé dans les oubliettes. Voilà. Ouais, oubliettes, château, médiéval. Ah, mais le gars... Hé ! On y va ? Le gars, on est en conférence. Est-ce qu'on peut balancer un peu de cocaïne dans l'air ? Mais tu savais très bien que ce serait n'importe quoi. Oui, je le savais, je le savais. 19 minutes 35. Oh là là, que le temps passe vite quand on s'amuse. On lui donne le micro. Une fois, deux fois, trois fois. Vendu ! On dirait pas aux stars. Voilà. Très bonne émission. Alors, comment tu t'appelles ? Bonsoir. Bonsoir ? Non, pas bonsoir. Déjà, il est quelle heure ? Il est 16h34, exactitudement. Non, bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Non, soyons précis parce que tout à l'heure vous êtes passé me voir au stand, là. Ah, tu te rappelles de cette... On dirait que je vends des crêpes. Je veux dire lequel ? Vous êtes venu me voir au stand. Vous savez, les saucisses de Jean-Rombert. Tu les veux ou pas ? Je le fais. Alors, comment tu t'appelles ? Jérémy. Jérémy, ta question alors ? Alors, ma question, à la base, je me la suis fait piquer donc c'est pas grave, je vais changer. Ah, donc il va y avoir un octogone dans pas longtemps. Battez-vous. Non, mais continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment vous voyez l'avenir de votre personnage si jamais il y a une suite après le film ? Je crois qu'il s'emballe les roubignols. Non, mais c'est merveilleux de voir un enfant dans tout ce qui se passe. Il est au milieu, il est... Il est magnifique. Mais Jean-Rombert, promène-toi. Tu veux pas aller le voir, le gars ? En haut, là, vas-y. Non, mais non, quand même pas. Excuse-moi, j'ai pas écouté, mais j'ai été impressionné par la béatitude, je m'en foutiste de cet enfant. C'était magnifique. J'espère que cette conférence est filmée. Toi, tu seras... Je voudrais que les gens voient ce que j'endure à chaque fois, d'accord ? Oui. Merci beaucoup. Excuse-moi. Alors ta question, rappelle à 18 minutes, s'il te plaît. Alors la question, c'est savoir quel avenir vous voyez dans votre personnage si jamais il y a une suite au film ? Si jamais il y a une suite à mon personnage. Parce que je descends dans les souterrains. on descend à 4. Combien vont remonter ? On ne sait pas. Réponse. Attendez, mais... Est-ce que vous ne seriez pas Jean-Michel à peu près ? L'homme qui balance ses réponses un petit peu à peu près, comme ça. On marche sur un fil. Oui. Non, en fait, je n'ai aucune connaissance de la suite. Ah voilà, parce que Jean-Rabert, est-ce que tu as des connaissances de choses que tu ne dois pas nous dire ? Dis oui ou non. Non. Ah putain, j'étais mauvais sur celui-là. On l'a refait. Non, non, je n'ai aucune connaissance. Je n'ai pas de... En cuisine, peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce que tu ne sais rien sur l'éventuelle suite ? je n'ai aucune... Aucune... Ha ! Ça, c'est l'acteur que j'aime. Aucune. Je m'arrête sur aucune. Aucune. Il n'y a aucune. Mais aucune quoi ? On ne le saura pas. On ne le sait pas. Ce mec... Arrêtez. Ne mettez pas de dos. Ne restez pas avec lui dans une salle fermée. Surtout avec tes enfants. Oh oui, surtout avec tes enfants. C'est horrible ce que je viens de faire. Dégueulasse. C'est ultra dégueulasse, Jean-Hombert. Ce n'est pas possible. Oh, comme la famille va regretter. Déjà, mamie, elle regrette. Elle est là, elle est là. Putain. Madame, est-ce que vous aimiez... Ils m'ont traîné, là. Je l'ai maudit. Vous aimiez Kaamelott ou pas ? C'est vrai ? Vous aimiez ? Vous aimiez. Vous aimez toujours, quand même ? Pourtant, j'ai tout fait pour l'en dégoûter. C'était Paris. On m'a dit, elle, tu la dégoûtes. J'ai fait, OK, d'accord, t'as 100 balles. Ils m'ont filé 100 balles et voilà. Pour 100 balles, tu fais ça, toi ? Imagine, pour 100 balles, je fais ça. Pour 10 euros. Il faut qu'on parle. 16 minutes 16. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Choupinou Orange. Eh, s'il te reste une extra ou deux... I'm your man. C'est vrai que ça fait très festival, quand même. Mais non, c'est un salamèche, non ? Non. Non, c'est juste que je prends de la drogue. Mais t'as raison. C'est bientôt la fin, il faut s'amuser. Excusez-moi, est-ce que j'ai l'impression que tout part en roue libre ? Allez, pose ta question, Systa. Allez-y, attention, levez les mains. C'est parti, il faut attraper la peluche. Alors, ma question. Et si tu entends ma voix comme ça, c'est pas ma vraie voix. C'est juste que t'en as trop pris, gros. Ah, je vous dis ça. Ah là 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 là. Alors, comment tu t'appelles ? Ouais, je sais. On va lui donner une bonne note. Un bon 10 sur 20. Vas-y. Je m'appelle Marie. Ça va, Marie ? Ça va, super. Est-ce que c'est pas la meilleure conférence de toute ta vie ? Franchement. Merci, Marie. Alors, Marie, vas-y, ta question. Alors, ma question. Est-ce que vous serez, comme il y a en 2018, à l'île-sur-la-Sorgue, à côté d'Avignon, à une médiévale qui s'appelle, du coup, la médiévale Vinking, de l'île-sur-la-Sorgue ? Je ne répondrai pas à cette question. Est-ce qu'il y a eu des problèmes là-bas ? Je ne répondrai pas à cette question. On a vu des mecs tout nus balader au milieu de là. Non, non. Je ne répondrai pas à cette question. C'est mon avocat. Il est probable que Nevermore, malheureusement. C'était juste une question, puisque du coup, je n'ai pas eu d'autres... Oui. Super. Merci, Marie. Super. Tu as des questions comme ça, non préparées, tranquilles. Non, non. En plus, tu pourris l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On parle de drogue, on insulte les enfants. Tu vois, on fait un truc sympa. Depuis tout à l'heure, on est en mode chill, là, t'arrives. Est-ce que j'étais en 2018, une convention midi, il s'est passé, tout ça ? Je voudrais savoir. Marie. Mais de quel droit tu poses des questions, déjà ? Oulala. Mais Marie, dis-moi. Donc, ta question, c'est savoir si Jean-Robert, il était à une convention en 2018, c'est ça ? Ça n'est pas à l'ordre du jour. Convention spéciale viking en cuir ? Voilà. Spéciale viking en cuir. Non, vraiment. C'est juste pour savoir si vous referiez des médiévales dans le sud de la France. Ah ! Ça t'intéresse de mieux faire des médiévales ? On a Brignole et Lagarde, côté de la maison. Il faut qu'on en discute, mais ça n'est pas à l'ordre du jour. OK. Très bien, pas de souci. Pourquoi ? Tu organises un event ? Non, c'était parce que je connais des associations, c'est tout. T'as de la moulotte ? Attends, je crois que c'est gratuit. J'ai quatre gamins, putain, ça bouffe. Quatre gamins ? Celui de 14 ans, il me bouffe des Yoplait par pack de 6. Ah ouais, c'est le plus cher en plus. C'est fou. Tu sais combien ça coûte ? Ah non, je comprends. Les petits paniers comme ça, là. Con. Faut aller à l'idol. Jean-Robert, une autre question peut-être pour toi ? Jean-Robert, l'ami des enfants. Je vois qu'il y a une question tout en haut. Allez ! Allez, on pousse, on l'aide ! Allez, on le soutient ! Il monte, il monte, il va y arriver ! Attention la vachette ! Il vient de se faire une cheville ! Léon, Léon, qu'est-ce qu'il se passe à Saint-Auban ? Putain, je me suis emballé, j'avais une... Ouais, il était chaud comme la braise ! Moi, je le calvais à la cheville, mais... Alors, comment tu t'appelles, mon copain ? Frédéric. C'est un beau prénom, Frédéric. Merci. Sache-le. Du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez préféré à tourner entre les épisodes où vous êtes derrière le pupitre à la table ronde et les épisodes aux archives qui sont plus dans le livre 5, par exemple ? Ça fait écho à la question de mademoiselle tout à l'heure. Il est bien, le mec, là-bas. Tu devrais te mettre avec... Pardon. Non, il est sympa, lui, mais tu le connais depuis combien de temps ? Eh, voilà. Oh, six jours. Maintenant, vous êtes dans les habitudes. Eh, là, ça va être nul. Il y a quelqu'un à côté de moi qui va dire non, quoi. Pardon ? On n'a rien compris ce que tu as dit. Quelqu'un à côté de moi qui va dire non. Tu vas dire non ? J'ai pas compris. Sécurité. Ah oui, d'accord. J'ai pas entendu, excuse-moi. S'il faut maintenant écouter les femmes. Enfin bon, mais c'est... Oh, arrêtez ! Oh, je suis né en 1974. Voilà, c'est tout. Mais... Vous l'avez pas, hein ? La vieille. Bien. Mais en fait, l'épisode où Karadok vient me demander les règles du jeu, de cartes, du pays de Vannes, machin, ça, ça a été un épique épisode à tourner. Parce qu'on a fait 27 prises. Il n'arrivait pas. Et c'est pas de sa faute. Il y a des fois où on rie sur des trucs, c'est pas le problème. C'est... Ça a été monstrueux. Tout le monde riait nerveusement tellement ça créait une tension sur le plateau. Il devait dire, grosso modo, non, c'était pour l'échange de femmes. C'est pas que c'est difficile de la récupérer. C'est que c'est sa mère difficile, la race de sa grand-mère de la récupérer. Et il y a, dans ce qu'avait écrit Astier, une rythmique qui n'arrivait pas à choper. Une fois, deux fois, trois fois, 27 prises. Et les mecs à la caméra, à la perche. Quinzième ! C'est pas que c'était... Ah, merde ! Il est en train de pleurer derrière. C'était très drôle, mais on en riait. Lui aussi. Mais ça a été un des épisodes les plus drôles à tourner grâce à... Quand on a des fous rires. Parce que ça crée encore de la difficulté. Mais on n'est pas peu fiers quand on y arrive. Au bout de X prises. Mais voilà, par exemple. Est-ce que ça te va ? Parce qu'on n'a plus le temps. 10 minutes 25. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes 25, 10 minutes 25. Tout là-haut, tout là-haut. On a une question. Tout là-haut sur la gauche. Ah, regarde, on a une question. Tout est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc je vous ai des questions, non ? Il faut se dépêcher. Ah, parce que... Pardon, excuse-moi. Je suis désolé, je voulais pas... Mais ils ont fumé du crack. Attendez, il y a une question juste derrière. Regardez, regardez. Juste le monsieur, juste là. Juste là. Oh, putain, elle est... Alors que revoilà la soupe est faite. Comment tu t'appelles, mon copain ? Damien. Damien, t'énerve pas, quand même, d'accord ? Non, dépêche-toi, 9 51. On n'a plus le temps, putain. Speed, on va combler. Alors, Damien, quelle est ta question ? Juste une question. Est-ce que faire du jazz, ça vous bousille pas trop les oreilles ? Oh, joli, joli. Jean-Robert Lombard a les esgourdes qui reçoivent du jazz très volontiers. Mais du jazz, c'est... T'as des jazz, hein, c'est pas le problème. Moi, ce que je fais avec mon groupe, c'est du Sinatra, Natin Kohl, Lynn Martin, des standards, même de Queen, qui ont fait des trucs très jazzy au début de leur carrière. Mais non, non, je pense que le père Blaise serait horrifié. Absolument horrifié. C'est une sorte de musique du diable. Mais moi-même, je kiffe. Ok, très bien. J'aimais bien... Damien, ça te va comme réponse ? Est-ce que tu as son album ? Est-ce que tu vas l'acheter ? Merci, Damien. Alors, pas de carte de paiement... Il préfère le liquide, c'est pour l'URSOF. Allez ! Use cash. Le jour où il n'y a plus de liquide, on est des esclaves. Je l'ai dit, je comprends qu'il pourra. Pour le monsieur qui est juste là, bonjour à toi, c'est ça. Comment t'appelles-tu ? Bonjour, Yann. Salut, Yann. Ta question ? Quel projet, en ce moment, autre que le jazz ? Où est-ce qu'on peut vous voir ? Il y a le projet qui est enfin en train de se rapprocher, pour l'an prochain, de retravailler avec Greg Tabibian sur JSPC TV. Je ne suis pas content TV. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pas mal d'années sur le net, sur YouTube. Je vous invite à découvrir la chaîne Je ne suis pas content de Greg Tabibian. Et notamment ça. Et puis, il y a d'autres projets qui sont encore en préparation, dont je ne parlerai pas, parce qu'ils arrivent à un certain niveau pour que j'en parle. Voilà. Au niveau cinéma, au niveau tout ça. Ok, super, ça. Mais il y a du boulot en stock. Ah, ça va bien. Il y a des news pour le second film de Camelot ? Je n'ai aucune nouvelle. Je le sais. Je ne vois pas que je suis en train de te traquer. 7 minutes 42. Là-haut. Là-haut. Très, très vite. Là-bas, là, le monsieur. Oh là là ! Oh, la faute ! Oh, il a marché. Oh là là, on l'a vu, c'est terrible. Il est complètement foutu. Revoyons le ralenti. Oh là là ! Un athlète pourtant formidable. On l'aimait beaucoup. Oh là, quel mauvaise passe du joueur français en PLS total. Je pense que sa famille doit avoir honte de lui. Un micro à 450 euros, bousille, comme ça. Tu peux te cacher. La régie en sueur. Alors, c'était le monsieur qui était juste derrière. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va, super. Très, très bien. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Juste. Ok, Juste. Si tu croyais que j'allais faire une blague, tu t'es gouré. Juste, c'est à toi. Alors, petite question, du coup. Selon vous, quel acteur, personnage ou acteur hors champ ? Vas-y, continue. Qui est le plus drôle ? Qui quoi ? Qui est le plus drôle selon le tournage ou acteur dans la série ? Autre que vous, pardon. Il n'y en a pas ? Peut-être un ? J'ai même un mec qui fait le forcing. Un seul. Non, non, mais soyons honnêtes. Mais soyons honnêtes. Tu as été honnête tout à l'heure, là. Tu en as cité. Je suis toujours honnête. Et bon, des fois, je balance des conneries sur la drogue, les enfants et tout ça. La drogue, les enfants, c'est nul. Mais les gens qui ont un cerveau comprenant que je blague. Mais honnêtement, sur l'humour, je pense être le meilleur. Est-il vraiment con ? D'après toi, quelle est la plus grande qualité ? J'ai dit les gens que j'ai trouvé super drôles sur la série depuis le début. Pour moi, c'est les mêmes. Je ne dis pas que les autres ne sont pas drôles. Mais ce que j'ai kiffé en les regardant travailler et à chaque fois que je vois des épisodes, c'est Léo Dagant. Tony Saba. J'ai dit son rôle tout à l'heure, j'ai oublié. Et Hervé de Rinelle. Et les paysans aussi. Les paysans, pour moi, c'est... En plus, il leur écrit des textes et c'est magnifiquement interprété. Ces deux mecs, c'est des vrais comédiens. C'est un bonheur. Moi, quand je regarde, quand je tombe sur un épisode, il y a beaucoup d'épisodes de la série que je n'ai pas vus. Même dans lesquelles je suis. OK. Parce que tu n'aimes pas te regarder ? Non, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment que je passe avec les gens. D'accord. Est-ce que je passe un bon moment ? Est-ce qu'on prend du plaisir ? En fait, le but de la vie, c'est un peu du plaisir. On est là pour se faire chier, c'est dommage. Donc, est-ce que je passe un bon moment ? Est-ce qu'on tourne quelque chose dont on est fier, dont on est content, au final ? Et est-ce qu'on va donner du plaisir aux gens ? Et est-ce que dans les conventions, les gens vont te rendre ce plaisir en te disant « Merci beaucoup ». C'est ce que je disais à une demoiselle qui est passée à me voir tout à l'heure pour les dédicaces. Assez souvent, là, c'est le moment émotion, 4 minutes 35, il y a souvent des gens qui me disent « J'étais dépressif, je n'avais pas bien, je venais de perdre quelqu'un » ou je ne sais pas quoi. Et vous m'avez aidé énormément. Et nous, on ne sait pas, en fait, tout le bien qu'on a fait à énormément de gens. Tu tournes un truc, ensuite c'est diffusé, tu ne connais pas la vie des gens, forcément. Et en fait, il y a plein de gens qui me viennent voir et qui me disent « Putain, vous m'avez fait du bien, moi et tous les autres, l'ensemble. » Mais voilà, ça n'allait pas, je me mettais du camelot et ça allait beaucoup mieux. Et ça, c'est une récompense immense. C'est vraiment immense. Jean-River, moi j'ai une question un peu plus personnelle sur les différents livres de la série, les différentes saisons. En fait, souvent, il y a débat entre le dernier livre et les précédents. Je trouve que le dernier est très, très... Déjà à partir du 4, 5, et ensuite 5 et 6, ça devient autre chose. Est-ce que tu as à répondre à ça ? Moi, je n'ai rien à répondre. 3 minutes 31. J'ai... Ouais, je suis un peu... Mais on avait compris. Mais en l'occurrence, je n'ai rien à répondre parce que c'est le projet d'Alexandre dans lequel je joue, pour lequel il m'emploie, point barre. Oui, tu as le droit. J'ai pas apprécié. Enfin, j'ai pas apprécié, c'est pas ça. Mais j'ai beaucoup aimé les 3 premières saisons où c'est de la déconne, où c'est vraiment des petites pastilles comme ça, et puis on rigole et c'est enlevé, c'est bien fait. Et ensuite, il a voulu développer une histoire. Donc il y a plus de pathos, il y a plus de choses. Bah oui, la vie, c'est pas un kiwi, comme on dit. Une fois, c'est âpre, c'est difficile. Et il a mis ça, et il y a des gens, ça les a... Ça leur a pas plu, ils vont dire, ah non, merde, on rigolait bien, et puis là, ça devient sérieux, machin, et il y a énormément de gens qui ont aussi apprécié ce virage. Et je pense que la saison 5 et 6 sont de très belles saisons. Déjà au niveau des extérieurs, qu'on a tourné en Bretagne, qu'on a tourné ensuite à Cinecita, dans les décors de la série Rome. Enfin, c'est ça de la gueule. C'est-à-dire du costume, il y a des... Voilà, on s'est pas foutu de vous. Et donc, non, pour moi, c'est bien que ça soit pas resté seulement du... Oh, c'est pas fou ! Même si, oui, c'est drôle. Mais je trouve ça intéressant, y compris pour nos rôles, en tant que comédiens, qu'on soit passé à quelque chose d'autre, on avait autre chose à aller chercher, à développer. Ça apporte, je trouve, de la richesse à l'oeuvre, Kaamelott. Très bien. Mais écoutez, on va finaliser avec une... Vous pouvez l'applaudir, allez-y, allez-y ! Allez-y, applaudissez-le ! On va finaliser avec une dernière question. C'est quoi ? Je renverse, toi qui l'as choisi. Tu choisis quelqu'un qui va lever le bras. Levez le bras pour vos questions, allez-y, n'hésitez pas. C'est qui la plus belle meuf ? Est-ce que tu peux me poser la question ? Il y a une dame qui monte du doigt, quand même. C'est qui la plus belle meuf ? C'est moi ! Non, non, Nathalie, non. C'est un homme, madame. Ah, c'est l'enfant qui est en haut, c'est ça ? Hé, enfant, t'as une veille... Excusez-nous, madame ! Attends, hé, enfant, fais attention à ton geste. Fais ça, fais pas ça, c'est pas... Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît ? Il va finaliser cette conférence, alors, le jeune homme. Mais je crois le reconnaître. C'est pas le Johan, ou avec son nom de... Mais si, c'est lui. Attends, on va savoir de suite. Hello, comment tu t'appelles ? Louis. Ce n'est pas lui. Ah non, c'est pas toi. Bon, ben, je prendrai pas ta question, salut. Alors, Louis, ta question, vas-y. Je blague. Est-ce que vous êtes encore en contact avec les autres acteurs de Kaamelott ? Très peu. Ah. Très peu. Ah. C'est le fils de Denny Brognard. Le A, c'est... Ah, mais vous êtes une merde, en fait. Ah, mais en fait, vous n'avez pas d'amis. Tu te vois, s'il te plaît. Je me fais détruire par un enfant à 17 secondes. C'est quand même con. C'était un sans-fouce. C'était une bonne question de fin. Merci à toi. Il y a un petit nazi, je veux dire, qui tend le bras là-haut et qui fait... Ah ! Ah, non, non. Non, en fait... Hé, ne pleure pas. Je blague. Ne pleure. Oh, putain, il pleure. Oh, putain, c'est pas possible. On déconne, je ne te vois pas. C'est un pour ne jamais faire streamer, je vous le dis. Je ne te vois pas. Tu es là. Sur Twitch, il est banni au bout de disco. En fait, je suis très peu en contact parce que je ne vais quasiment plus à Lyon. On s'envoie parfois un petit SMS comme ci, comme ça. J'ai vu Nicolas Gabion que je n'avais pas vu depuis un an et demi. On a fait une... Je l'ai vu il y a quelques semaines. Il y a deux semaines. On était à Beauvais ensemble. On a un petit appartement là-bas où on va. Et... Pas du tout. Un vieux fantasme. Et donc, en fait, c'est terminé. Zéro minute. Merci. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Jean-Robert Lombard. Bonjour, Robert. Tu es en dédicace encore ou pas là ? Tu es en dédicace ou pas là ? Je suis en dédicace. Je ne sais pas. Je suis en dédicace. Photocall là et ensuite dédicace après. Donc, ça veut dire que je le répète encore une fois. Si vous avez d'autres questions pour Jean-Robert, n'hésitez surtout pas à lui poser quand vous serez face à lui pour les dédicaces. Jean-Robert, merci beaucoup. Et si vous avez 12 euros en liquide... Il a un album de jazz à vendre, d'accord ? Et quatre enfants à nourrir. Exactement. On l'avait bien compris, Jean-Robert. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, mon Jean-Robert. Et merci à vous.